Bonjour à tous et bienvenue dans Dev Café, j'espère que vous avez bien profité de votre jour férié, d'autant plus que dans deux jours c'est à nouveau le week-end. Alors bon, si c'est la première fois que vous débarquez sur cette chaîne, peut-être que vous vous demandez ce qu'est Dev Café, et c'est tout simplement une petite émission quotidienne que je vous propose sur cette chaîne YouTube, et je le propose tous les jours à 7h du matin. Alors juste avant de commencer, vu qu'on est sur YouTube, forcément je vais faire comme les YouTubers et vous dire n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, bref, vous connaissez la chanson. Mais juste avant qu'on regarde les petites actus, hier, non, et non c'est lundi parce qu'hier c'était ferré, j'ai reçu ce petit mac en forme de figurine, donc ça va rejoindre le bordel qui est derrière moi, donc je trouve que c'est super sympa, donc rassurez-vous, c'est pas affilié ni quoi que ce soit, c'est bien mon argent qui l'a payé, mais voilà, je trouve que c'est sympa, donc je vous ai mis le lien en commentaire si vous voulez en savoir un peu plus, hop, voilà, vous voyez, même derrière c'est relativement bien détaillé, il y a même une petite disquette, et hop, elle est superbe en fait, bref, voilà, ça coûte une blinde, bref, voilà, on va s'arrêter là-dessus, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec les actualités du jour. Et on commence malheureusement par une mauvaise nouvelle, mais qui en réalité ne l'est pas tout à fait, car c'est une faille, mais elle a déjà été corrigée, et ça concerne les téléphones de chez Samsung, et donc comme vous le savez probablement, sur ces téléphones, vous retrouvez à la fois le Google Play, mais aussi une autre boutique d'applications de Samsung, qui s'appelle le Galaxy Store, alors on va pas se le cacher, ça doit pas générer des millions et des millions de téléchargements, mais bon, en tout cas, une faille a été découverte, et a donc été corrigée comme je vous l'ai indiqué, et ça concerne les deep links, et si le lien contenait du code JavaScript, il était ouvert dans une WebView, sachant que cette WebView, elle était dans le contexte du Galaxy Store, et potentiellement, ça pouvait faire des choses plus ou moins correctes, alors en tout cas, comme vous devez probablement vous l'imaginer, c'est ce qu'on appelle des failles de type XSS, alors si vous avez un téléphone Samsung, surtout pensez bien à mettre à jour la boutique d'applications, parce qu'il me semble que ça se fait pas de manière automatique, et d'ailleurs, si vous connaissez des gens autour de vous, n'hésitez pas à leur dire également. Ensuite, lundi, je vais vous expliquer que le support du JPEG XL était retiré de Chromium, et donc de Google Chrome, mais le problème, c'est qu'on ne savait pas vraiment pourquoi. Mais un ingénieur de Google vient de répondre sur le tracker officiel, et donc on sait pourquoi. Alors d'une manière générale, il n'y aurait pas suffisamment eu d'intérêt pour tester davantage ce format de fichier, et dans la mesure où le JPEG XL n'était accessible que via des flags, l'idée c'est de ne pas surcharger le navigateur avec des fonctionnalités que personne n'utilise, et donc du coup, en mode gros nettoyage de printemps, Google va supprimer tout ça sur Chrome 110, sachant que pour rappel, on est aujourd'hui à la version 107, donc a priori, un tel changement ne devrait pas trop vous inciter à vous intéresser à ce format de fichier, et donc à la place, la recommandation c'est plutôt de regarder du côté du WebPay et de l'Avif, par contre, Firefox de son côté n'a toujours pas réagi, donc on verra ce qu'il en est, parce que pour eux aussi, c'est un flag, donc on va voir ce qu'il en est, en tout cas, je vous tiendrai au courant. Pas plus tard que la semaine dernière, je vous expliquais que Google avait trouvé un excellent moyen pour empêcher le développement des alternatives à Google TV ou Android TV, en effet, dès lors qu'un constructeur utilise Android pour soit des téléphones, soit des tablettes, et qu'il veut accéder au Google Play, un contrat est mis en place avec Google, et dans ce contrat, il stipule que les télévisions de la marque ne peuvent pas accueillir des autres versions d'Android que celles officiellement fournies par Google, arguant que la création des forks sur Android est nocif au développement de la plateforme et à l'écosystème en général. Mais les régulateurs européens ont déclaré que cette clause du aucun fork, en fait, elle était totalement illégale, et ça, ça date de 2018, et donc les fabricants peuvent totalement utiliser des forks d'Android pour leur télévision, il n'y a aucun problème. Mais la question, c'est qu'en est-il en dehors de l'Europe ? Eh bien, un deal aurait été mis en place avec TCL, Xiaomi et Hisense, afin qu'ils puissent utiliser une autre version d'Android sur la télé, et en l'occurrence, c'est Fire TV OS qui est fait par Amazon, et ils peuvent l'utiliser également en dehors de l'Union Européenne. Bref, là-dessus, il n'y a rien de vraiment très neuf, car les télés de ces fabricants ont déjà été annoncées, et certaines sont d'ailleurs même disponibles à l'achat, mais c'est là où on découvre vraiment la fourberie que Google est prêt à mettre en place pour soi-disant verrouiller l'écosystème, et dire que leur slogan, c'était « Don't be evil » il y a quelques années, là, clairement, ils en sont très très loin. En tout cas, mon petit conseil, c'est que vous devriez peut-être en profiter pour regarder un peu plus autour de l'écosystème Amazon, car entre les télés et les tablettes, je pense qu'il y a un petit marché à aller conquérir. Allez, maintenant, on va prendre une pause de quelques secondes pour les actualités en bref, et malheureusement, il n'y a pas que du positif. On commence malheureusement par une mauvaise nouvelle, puisque le week-end dernier, on a appris le décès de Kathleen Booth, qui avait inventé l'assembleur. D'origine anglaise, elle venait tout juste de fêter ses 100 ans. Même si l'on n'est pas toujours fan de l'assembleur, il faut bien reconnaître son apport au monde informatique d'aujourd'hui. On va maintenant se parler d'une petite particularité française, à savoir la copie privée. Vous ne le savez peut-être pas, mais quand vous achetez un smartphone, reconditionné ou non d'ailleurs, vous payez une taxe qui vous autorise à faire des copies de CD. Le montant dépend de la capacité de stockage, allant de 10 euros pour 32 gigas, à 14 euros si vous dépassez les 64 gigas. Mais l'inspection générale des finances et l'inspection des affaires culturelles voudraient davantage de transparence autour de ce montant qui rapporte tout de même 300 millions d'euros chaque année. Épisode à suivre. Petite séquence nostalgie maintenant, puisque le nom Xity dit probablement quelque chose aux développeurs web des années 2000, puisqu'ils fournissaient un service similaire à Google Analytics, mais bien avant que la solution de Google ne soit lancée. Le service était déficitaire pendant 17 ans, et on apprend malheureusement la fermeture de ce service français. Côté outils, vous connaissez peut-être Mitem Proxy, qui se révèle particulièrement pratique pour sniffer les requêtes réseau d'une application mobile, puisqu'il s'agit d'un proxy HTTPS. La version 9 vient tout juste de sortir, avec le support des trames UDP et DTLS, et bien d'autres ajouts. Pour les utilisateurs Android, n'hésitez pas à ouvrir le Google Play, puisque chaque année, des prix sont remis à des applications et jeux. L'édition 2022 est lancée, et on note l'arrivée de BeReal, le réseau social français. Et enfin, un développeur de jeu s'est amusé à créer un monde horrifique, dans lequel les ressemblances avec les magasins Ikea sont plus que claires. Mais la blague n'aura pas fait longtemps rire l'entreprise suédoise, qui vient demander à ce développeur indépendant de retirer toute trace de l'enseigne. Quand un géant s'attaque à un seul développeur, il est difficile de faire autrement que de plier devant la myriade d'avocats. On va ensuite s'intéresser à un article de Bloomberg sur une bataille qui fait rage en coulisses, à savoir l'utilisation du stockage sur le téléphone. Et en effet, vous avez peut-être remarqué qu'aujourd'hui, c'était quasiment devenu impossible d'avoir énormément de jeux installés en parallèle sur un téléphone. Et par exemple, Genshin Impact à lui seul, il peut représenter jusqu'à 20Go. Et quand on sait que Sony et Microsoft ont aussi annoncé qu'ils allaient porter leur jeu sur le mobile, et bien voilà, c'est une véritable guerre qui va commencer à se jouer. Et comme vous le voyez ici, les téléphones ont aujourd'hui en moyenne 128Go de mémoire ou plus, mais il ne faut pas oublier que l'autre moitié a moins de 128Go. Et là-dessus, il ne faut pas oublier qu'il y a également la part du système d'exploitation, mais aussi les autres applications qui sont installées. Et le phénomène, il est d'autant plus criant, qu'on ne devrait pas vraiment voir le stockage augmenter dans les années à venir. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a vu que les téléphones, les prix avaient tendance à augmenter ces derniers temps, et qu'en parallèle, les microSD avaient été supprimés. Donc du coup, les studios de développement de jeu doivent aujourd'hui jouer des équilibristes entre d'un côté avoir des très beaux graphismes, mais d'un autre côté, ça veut dire un impact sur le stockage, et de l'autre, essayer d'économiser un maximum d'espace. Bref, on aurait pu aussi imaginer que le cloud gaming, d'une certaine manière, aurait pu faire une très bonne alternative, mais là-dessus, la qualité des connexions et encore la qualité des services laissent un peu à désirer, d'autant plus qu'on a vu, par exemple, que Stadia venait tout juste de fermer. Bref, en ce qui concerne le stockage des applications et des jeux, ce sera peut-être la prochaine bataille qu'on va se livrer sur le Google Play ou sur l'App Store, vu que finalement, cet espace, il est fini, et qu'il va falloir le remplir d'une certaine manière. Alors là-dessus, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires la capacité de stockage de votre téléphone, mais aussi la quantité d'espace libre qui vous reste, pour justement voir si, est-ce que cette bataille, et bien finalement, elle peut vous impacter vous aussi. Et d'ailleurs, pour rebondir sur la thématique des jeux vidéo, le studio qui avait fait les jeux Deus Ex Go, Hitman Go, Lara Croft Go et bien d'autres, avait été racheté cet été par ce qui s'appelle Embracer Group. Et bien, on a appris hier que malheureusement, le studio allait fermer, et c'est quand même plus de 200 employés, principalement à Montréal, qui ont été informés que le studio allait fermer. Bref, d'une manière générale, bon courage à eux. Et une petite info, juste avant de passer à un sujet un peu plus conséquent, alors on sait qu'Elon Musk a racheté Twitter, et il trouve d'ailleurs que Twitter n'a pas assez de fonctionnalités, mais quand même, l'application iOS représente 2,5 millions de lignes de code. Et pour le dernier sujet du jour, je vous en parlais dans les tout premiers épisodes de Devcafé, et voilà que le DMA, pour donc Digital Markets Act, vient d'entrer en vigueur, alors plus précisément c'était hier, à savoir le 1er novembre, et d'une manière générale, ça m'a étonné car il y a très peu de médias qui en ont parlé, mais je pense savoir pourquoi ? Tout simplement parce qu'en gros, les entreprises ont 6 mois pour se mettre en conformité, et c'est très probablement du coup pour cette raison. Alors du coup, si toutefois vous ne savez pas ce qu'est ce fameux Digital Markets Act, on va plutôt dire DMA, ce sera plus simple, non ? Je vous propose un petit récapitulatif. Donc l'idée générale, c'est de lutter contre ce qu'ils appellent les gatekeepers d'Internet. Alors pour vous la faire simple, c'est en gros les GAFA qui viennent verrouiller l'écosystème, qui viennent verrouiller certains services, et d'une manière générale, pour les consommateurs de l'Union Européenne, il y a moins de choix à cause de cela. Alors quelques exemples, les moteurs de recherche, les systèmes d'exploitation, les navigateurs web, les réseaux sociaux, bref pour chacun des exemples, il y a un GAFA qui est là à chaque fois. Et si on rentre dans le concret, qu'est-ce qu'un gatekeeper ? C'est tout simplement une entreprise qui opère dans au moins 3 pays européens, qui a réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 7,5 milliards d'euros dans les 3 dernières années, et uniquement en Union Européenne, et également avoir un service avec au moins 45 millions d'utilisateurs mensuels dans l'UE, ou alors si c'est un service pour les pros, il faut au moins 10 000 entreprises clientes. Alors une fois les gatekeepers identifiés, ils vont devoir se déclarer, et le DMA va les forcer à implémenter un certain nombre de fonctionnalités, à savoir faciliter le désabonnement à leur service, pouvoir désinstaller facilement les applications qui sont préinstallées, donc là on pense par exemple aux applications Google ou Apple qui sont installées sur les iPhones ou les téléphones Android, également rendre interopérables les messageries instantanées, donc on pense par exemple à iMessage, et également l'impossibilité de forcer un navigateur web, et surtout ce qui va nous intéresser pour nous développeurs mobiles, c'est la fin de l'obligation d'utiliser les solutions de paiement de l'App Store et du Google Play. Donc je pense que vous comprenez désormais pourquoi Google a lancé au mois de septembre un pilote pour permettre en Europe de choisir une solution de paiement tierce, mais là-dessus le problème du DMA c'est qu'il ne force pas les pourcentages de la commission, et en l'occurrence ce qui est proposé dans le pilote en Europe pour Google, c'est au lieu d'avoir 30% de commission, c'est 4 points de moins, donc c'est-à-dire 26%, et si toutefois il existe aussi un palier à 15%, ça fait quand même Google qui prendrait 12%, donc c'est relativement énorme, et c'est dommage que le DMA ne les force pas. En revanche, là où c'est intéressant, c'est que pour le moment Apple n'a rien dit en ce sens, donc dans les 6 prochains mois on devrait en savoir plus, et bien évidemment je vous tiendrai au courant. Donc voilà, Digital Markets Axe, c'est quelque chose qui, en tant que consommateur, va être plutôt bénéfique, et pour nous développeurs, bien également. Mais j'avais oublié, qu'arrivera-t-il en cas de non-respect ? Et bien ce sera 10% du chiffre d'affaires, non pas en Union Européenne, mais dans le monde entier, et en cas de récidive, ça montera même à 20%. Alors juste pour vous donner un petit exemple, en 2021, le chiffre d'affaires d'Apple dépassait les 365 milliards de dollars, donc je vous laisse vite fait compter combien font 10%. Bref, rendez-vous dans 6 mois, à mon avis Google et Apple vont se dépêcher de se mettre en conformité. Juste avant de se quitter, on va regarder les sondages de lundi, et bien évidemment d'aujourd'hui. Alors on commence tout d'abord avec les résultats autour du Cyberscore, et dans l'ensemble, vous estimez majoritairement que cette information ne servira pas à grand chose, mais vous êtes tout de même assez nombreux à souligner l'initiative. Rendez-vous donc en 2023, et plus particulièrement en octobre 2023, pour voir si les sites se mettent en conformité, sachant que ça concerne tous les sites, avec plus de 5 millions de visiteurs uniques chaque mois. Et en toute logique, c'est désormais l'heure du sondage du jour, et comme vous l'avez remarqué, on a changé de mois, et octobre rime avec Oktoberfest, et je vous demande donc si vous y avez participé. Je vous avais déjà demandé si vous comptiez y participer, donc là ça va me permettre justement de voir, entre les intentions et la réalité, ce qu'il en est, pour y répondre direction à la partie communauté, et surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire, si toutefois vous y avez participé, bien évidemment, sur quel projet vous avez contribué. Donc rendez-vous dans la partie communauté, sinon comme d'habitude, il y a le lien dans les commentaires, en mode épinglé. Allez, on va s'arrêter ici pour le Dev Café du jour, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit liker, toutes ces choses-là. Toujours pas de tuto au programme, mais je suis en train de travailler sur certains, donc peut-être que vous aurez des vidéos très prochainement. En tout cas, du coup, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis en toute logique, rendez-vous demain à 7h, sur cette même chaîne YouTube. Bonne journée ! Sous-titrage ST' 501